Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel Et aujourd'hui c'est pour installer la map Project Stettin Écoutez, donc la dernière map que j'ai faite en vidéo avant C'est Grand Donc semaine prochaine rendez-vous pour une vidéo sur C'est Grand Une map franco-belge que nous allons découvrir ensemble Mais pour l'instant l'heure est à l'installation de cette map Project Stettin que j'ai testé en vidéo Écoutez, je sais plus trop combien j'ai fait d'épisodes dessus, 6 ou 7 Voilà, en tout cas une map très variée, voilà Mais principalement des routes de campagne sur cette map Il y a aussi quelques lignes un peu plus citadines mais c'est principalement de la campagne Écoutez, donc cette map de Project Stettin pour la télécharger Vous pouvez vous rendre sur ce lien qui sera dans la description Vous pouvez voir qu'il y a la ligne 57, 58, 59, 63, 68, 82, 522 Donc là 522 qui est la ligne de nuit Vous pouvez voir ici un bref aperçu des destinations Et donc ensuite vous cliquez sur Download Ce qui va vous rediriger vers un lien méga Et donc vous pourrez télécharger le dossier Il me semble que tout est inclus dans ce dossier Vous n'aurez pas besoin de télécharger d'autres scénarios et objectifs, d'autres splines Mais bon, on va bien voir Hop, une fois que vous l'avez téléchargé Voici ce que vous devez avoir Parfait Alors, une fois que vous ouvrez ce fichier Voilà tout ce qu'il y a Vous avez plein de PDF Écoutez pour chaque ligne Donc ça c'est plutôt pas mal Vous avez les horaires, etc Si vous voulez vous faire des petites fiches horaires Donc pour chaque ligne Vous avez aussi ceci Qui est, oh, le plan de la map Ça je ne l'avais jamais vu Voilà, petit plan de la map Ensuite vous avez le Readme Donc en anglais et en polonais Voilà, avec la description des lignes Il faut être plus une petite carte Tout simplement Voilà, voilà Un petit peu Et enfin, enfin, enfin Vous avez les fameux dossiers Qui vont vous permettre D'installer la map Alors, pour l'installer Du coup, c'est très simple Vous allez vous rendre Dans vos dossiers Où se situe votre OMSI 2 Hop, voilà Non, c'est pas ça que je voulais Moi je voulais ça Euh, s'il te plaît Voilà Euh, donc Voici à gauche Mes dossiers d'OMSI 2 Et à droite La map que je vais installer Donc je vais sélectionner Ces dossiers Voilà, donc Font, Maps, Never Objects Plines, Texture, Train et Véhicles Et je vais les glisser Écoutez, dans mon dossier de base Donc faites attention A ne pas glisser dans un sous-dossier Glissez-les bien Dans le dossier principal Comme ceci Voilà Maintenant, l'extraction commence Et donc Euh, vos fichiers Si vous voulez Vont être déplacés Dans votre jeu Voilà, voilà Euh, une fois que vous avez fait ça Écoutez, vous allez faire Un petit MapTools Alors, MapTools Qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui va permettre De détecter Les splines Et les scénarios Objects manquants Donc ce sont des objets Ou des tuiles Écoutez Qui vous permettent D'assembler la map Et si il vous les manque Vous ne pouvez pas Du coup charger la map Ça fait comme des gros trous Euh, une fois que vous l'avez chargé Et donc du coup Voilà Ce petit logiciel Nommé MapTools Va nous permettre De, euh D'éloger Écoutez Ces splines Manquant justement Euh Écoutez Puisque tout est inclus Euh Dans la map Voilà Alors moi je vais arrêter Le déplacement Puisque je l'ai déjà fait Et donc je vais vous montrer Où se situe Ce petit logiciel MapTools Voilà Il est juste là Parce que je l'ai téléchargé Vous aurez le lien Bien sûr dans la description Euh Pour son service C'est très simple Il vous suffit de cliquer Sur les trois petits points De sélectionner le chemin De votre jeu Ah D'ailleurs faut que je le refasse Euh Très bien Hop Donc c'est situé Normalement Dans Steam Steamups Common Omsi2 Vous sélectionnez Le dossier map Et vous sélectionnez La map que vous voulez Euh Scanner Donc moi qui est Project Je t'ai tine Je fais ok Et donc là Le logiciel Écoutez Va analyser Tous les splines Etc Ne cliquer Sur aucun bouton Sinon le logiciel Va planter Pendant l'analyse Voilà Ne faites rien Parfait Voilà Donc là C'est la fin de l'analyse Et donc nous Les deux lignes Qui nous intéressent Ce sont les lignes Missing object Missing spline Comme vous pouvez le voir Il ne m'en manque Aucun Voilà Sinon S'il vous en manque Ce sera dans ces onglets là Voilà Tout simplement Et donc on vous mettra Ce sera écrit sous cette forme Voilà mettons Et donc si c'est Dans missing object To missing spline C'est qu'il vous manque Tel objet Et en fait Ma tous vous montre L'emplacement Où il devrait être Donc mettons S'il me manque Le premier Écoutez Addon GCW Humple Machin Il faut que j'aille chercher Sur internet Le nom D'un addon Qui s'appelle Addon GCW Pour télécharger Les objets Adéquats Voilà Tout simplement Écoutez Pour l'installation De la map Alors attention Petite précision Une fois que vous lancez Votre jeu Il se peut que vous ne pouviez Pas sélectionner La map C'est tout simplement Parce qu'il faut D'abord Cliquer dans le menu Déroulant Sur charger une nouvelle map Et ensuite Elle apparaîtra Voilà Ça c'est pour la première utilisation Une fois que vous l'installez Si vous essayez directement De chercher La map Que vous voulez Charger Mais que vous n'avez pas d'abord Cocher sur le bouton Charger une nouvelle map Une nouvelle partie Load a new game Tout ce que vous voulez Ça ne marchera pas Voilà Il faut bien d'abord Cliquer sur ce bouton Et ensuite Vous allez trouver Project Je t'étine dans la liste Voilà écoutez Tuto très très rapide Puisque c'était très simple Juste du simple Glisser Déposer Maintenant Je vais tout de suite Passer à Mon avis personnel Sur la map A tout de suite Alors La map Project Je t'étine Donc c'est l'ancienne version Si vous voulez D'une map Qui a sorti Qui est sorti Qui est sorti récemment Qui s'appelle Fictive Oui Fictive Je vais arrêter à parler Fictive Je t'étine Donc en fait Si vous voulez Fictive je t'étine Et la mise à jour De la map Project je t'étine Mais il y a eu Tellement de changements Que l'auteur a décidé De Limite en fait Renommer ça En une nouvelle map Voilà Donc du coup Moi je voulais pas faire Fictive je t'étine Parce qu'elle était trop grosse Et moi je voulais une petite map Écoutez Pour pas qu'on y reste 15 plans dessus Voilà Donc du coup j'ai choisi De prendre la version d'avant Project je t'étine Donc elle date un peu Écoutez puisque La version La dernière version Donc la 4.0.1 Il me semble Est sortie en mars 2015 Donc voilà Ca date un petit peu Mais écoutez Ca ne l'empêche pas D'être très très sympathique Donc c'est une map Qui est vraiment Très très axée Interurbaine Route de campagne Etc On aura pas vraiment De gros gros trajet En ville Voilà C'est plus Si vous voulez De la campagne De la petite route de campagne Tranquille ou pépère Avec du relief Des montées Des descentes Etc Mais moi j'ai très très Apprécié cette map Honnêtement Je l'ai beaucoup apprécié Je trouvais qu'elle était Très très sympathique Surtout si vous utilisez Le pack de Solaris Urbino Que j'ai utilisé Avec les différents tableaux de bord Et les livrés Donc SPAC Voilà Donc SPAC C'est SPA Clonica Là il me semble C'est l'un des terminus Principaux de la map Donc du coup Voilà Honnêtement C'était vraiment Une map très très agréable Que je vous recommande Bien sûr Comme toutes les maps Que j'ai testées En let's play J'espère que le tutoriel Juste avant Vous aura permis De l'installer Et puis je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Rendez-vous la semaine prochaine Pour la découverte De ces grands Une map Franco-Belge Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501